Musique On parle toujours, tous les jours, on parle de chloroquine, des essais en cours. On sait qu'il y en a un qui commence aujourd'hui, coordonné par le CHU d'Angers, avec 33 hôpitaux français qui y sont associés. Et puis il y a ceux qui reviennent à un vaccin. On rejoint le professeur Camille Loge, qui est directeur de recherche INSERM à l'Institut Pasteur de Lille, le BCG. Alors ça, ça nous renvoie pour certains à beaucoup de jeunesse, à notre enfance, on va le dire. Voilà, le BCG. Alors c'est une piste, professeur ? Oui, bonjour. Eh bien, c'est une piste éventuellement, en effet. Et là, on se base sur les capacités du BCG à protéger contre les maladies respiratoires autres que tuberculose. Ça a été montré pour d'autres maladies que le COVID, bien sûr. Ça a été montré notamment pour la grippe, dans un certain nombre d'études épidémiologiques, mais également dans les études expérimentales. Donc on pense qu'il y a peut-être un espoir là pour le COVID aussi. Est-ce que vous, alors vous le testez vraiment ? Est-ce qu'il y a des essais cliniques qui sont faits sur des patients ? Comment vous testez au fond cette idée ? Donc aujourd'hui, il y a toute une série d'essais qui se font dans plusieurs pays dans le monde, plusieurs pays en Europe, y compris, j'espère, la France, quelque chose qu'on essaie de mettre en place. Un grand essai clinique qui se fait actuellement en Australie. Et l'idée là, c'est de faire vraiment une étude contrôlée par placebo. Ça veut dire que la moitié des sujets qui rentrent dans l'étude vont recevoir le BCG et l'autre moitié va recevoir le placebo. Et à la fin de l'étude, on va essayer de voir si ceux qui ont reçu le BCG sont moins souvent malades ou moins gravement malades que ceux qui ont eu le placebo. C'est-à-dire qu'à quel moment vous utilisez le vaccin ? C'est-à-dire au tout début de la maladie ? Donc l'idée là, ce serait en effet de l'utiliser plutôt au début, voire même avant que les personnes soient infectées, pour voir si le BCG prévient dans une certaine mesure l'infection et si malgré tout les personnes sont déjà infectées, pour voir s'il atténue néanmoins la pathologie. Donc l'idée là, c'est en fait, dans un certain nombre d'hôpitaux, de recruter du personnel de soins, donc les personnes qui sont le plus à risque de développer l'infection et la maladie et de leur offrir soit le placebo ou le BCG dans un cadre d'une étude. Alors comme disait Roselyne, c'est un vaccin qu'on connaît bien quand on a connu ou qu'on a reçu quand on était tout petit. Il faut recommencer aujourd'hui ? Oui, oui. Il faudrait recommencer ? Quand on a reçu le BCG tout petit, c'est comme vous dites, c'est en la jeune enfance. Le BCG est actuellement recommandé par l'OMS à être donné contre la tuberculose chez les nouveaux-nés. Donc les personnes qui aujourd'hui sont le plus malades sont plutôt les adultes. Et donc je pense que même si le BCG a eu un très bel effet au début, au bout de quand même une dizaine, une quinzaine d'années, son effet a certainement diminué et donc il est nécessaire éventuellement de revacciner. Professeur Loge, question du professeur Jean-Paul Mirat qui est le chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin. Bonjour. Donc j'ai bien compris que c'était pour éviter l'apparition de la maladie. Donc c'est pour des sujets, on va dire, sains initialement. Ou bien alors pour éviter chez les patients qui vont développer de voir la sévérité. Le problème, c'est qu'on est en confinement avec des gens ultra protégés quand ils sont exposés. puisqu'il y a d'autres stratégies qui apparaissent aujourd'hui en donnant des médicaments un peu comme la PrEP sur le sida. Mais les gens sont tellement, tellement protégés quand ils sont exposés. Il va falloir un nombre considérable de malades pour voir une différence, non ? Qu'en pensez-vous ? Actuellement, justement, c'est un travail qu'on est en train de faire avec ma collègue Odile Loney pour voir, pour établir en fait un chiffre qui nous permet d'avoir des valeurs statistiques convenables. Vous avez parfaitement raison. Actuellement, il y a d'autres mesures de prévention qui sont mises en place, ne fût-ce que les masques déjà. Et donc, peut-être la fréquence d'infection qu'on a actuellement, et je l'espère d'ailleurs, va diminuer dans les semaines qui viennent. C'est pour ça que cette étude est une étude à grande échelle dans plusieurs pays étrangers. Et on essaie de tous se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc, on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation ? Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées, et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous avez raison, et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offre qui est sorti, qui va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle, on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas, professeur Loche. Résultat quand ? Parce qu'on est tous très impatients de connaître tous les résultats de tous les tests et toutes les expérimentations. Alors ça, évidemment, c'est une bonne question. Ça dépend d'un certain nombre de choses. D'abord, la vitesse avec laquelle on peut mettre en place l'étude, la vitesse avec laquelle on peut avoir suffisamment de personnes à inclure dans l'étude, et aussi la vitesse avec l'appel où on peut avoir le financement pour le faire. Une fois qu'on a ça, je pense qu'une fois qu'on a démarré l'étude, je pense qu'il faut attendre à peu près deux ou trois mois pour avoir les premiers éléments de réponse, si le BCG fonctionne en effet très bien dans ce contexte. C'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne.